Bonjour et rebonjour à tout le monde. Avant de commencer, je voulais juste présenter en quelques mots nos deux intervenants animateurs du jour. Gilles Castagnac est cofondateur du CIR, Centre d'Information du Rock et des Variétés, et ancien directeur de l'IRMA, Centre d'Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles, qui a succédé au CIR. Il s'occupe actuellement du MCI, l'Association pour la Mémoire du CIR et de l'IRMA, l'association qui a donc été fondée à la dissolution de l'IRMA, et dont la mission est de réunir, d'organiser et de conserver des archives de façon à constituer l'interlocuteur légitime pour témoigner de cette histoire qui court de 1984 à 2020. Gilles a également été rédacteur en chef de Yaourt Magazine du Rock Business et de la Création, et co-concepteur du séminaire Industrie, Culturelle et Numérique de l'Université Paris-Dauphine. Et Jérôme Glibert, quant à lui, est maître de conférences en sociologie à l'Université Sorbonne-Nouvelle de Paris. Il est directeur du département Institut de la Communication et des Médias, et chercheur à l'IRMA-SEN. Il est également membre du CNM Lab, et surtout, il a collaboré avec l'IRMA pendant plus de 20 ans, dans le cadre de projets éditoriaux, avec les éditions Mélanie Sautin, par exemple, dans le cadre de projets de formation, par exemple avec la licence Musiques Actuelles de Nanterre, ou encore dans le cadre de dialogues entre acteurs et chercheurs. Donc, je vais enfin laisser la parole aux intervenants. Gilles va d'abord nous présenter les activités et ressources actuelles du MCI, ainsi que les opportunités qu'elles ouvrent pour la recherche. Ensuite, il y aura une petite discussion animée par Jérôme, et ensuite, nous entrerons dans une approche plus historique sur ces associations, qui sera également animée par Jérôme, et vous pourrez également poser vos propres questions, bien sûr. Donc, voilà, Gilles, je te laisse la parole. OK. Bonjour tout le monde, et surtout, merci de l'accueil, puisque je pense que ça doit présenter un peu une séance un peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas de présenter des travaux, mais plus peut-être un outil pour les travaux. et que c'est peut-être pas ce que l'habitude dans les séminaires. Et donc, voilà, merci pour l'opportunité de présenter, de présentation de ce qu'est mémoire du CIR, enfin, ce qu'est MCI, donc mémoire du CIR et de l'Irma, pour une séance qu'on a intitulée « Comment écrire une mémoire d'un mouvement musique actuel ? » Déjà, rien que dans l'intitulé, il y a plein de questions, il y a plein de sous-entendus, il y a plein de postulats qui peuvent faire débat, mais avec cette idée de, effectivement, de s'engager dans comment faire vivre cette mémoire de quelque chose qui s'est passé, en quoi on peut la valoriser et en tirer des analyses et surtout être respectueux de ce qui s'est passé, de ne pas rétrécir l'histoire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'étais le seul de MCI à être disponible aujourd'hui sur la totalité des deux heures, mais MCI, ce n'est pas moi, c'est une association qui a été créée par plusieurs personnes et donc, voilà, c'est une initiative qui est portée pour ceux qui les connaissent, la présidente de MCI, c'est Marie-Josée Salabère, donc effectivement, l'ancienne directrice adjointe de l'IRMA, mais on retrouve aussi Jean-Noël Bigotti, qu'un certain nombre connaissent, qui est maintenant à la Fracama et qui en est le secrétaire, puis Fabrice Bory, connu également pour tout son travail, notamment dans la région Auvergne, et qui en est le trésorier et d'autres membres actifs pour une toute jeune association. Elle s'est créée, effectivement, à la dissolution de l'IRMA, mais voilà, ça fait seulement quelques mois qu'on arrive à commencer à produire des choses et c'est ce que je vais un peu vous raconter, avec surtout le potentiel, parce que l'idée, c'est de mettre en place des partenariats, mais je vais y revenir. Donc, le début, ce que je vais poser pendant, on va dire, un quart d'heure de départ, c'est un peu ce qui peut permettre de faire agir, c'est-à-dire de préciser un peu ce qu'on fait et surtout les potentiels qu'il peut y avoir derrière. Et puis, si on a le temps, si Jérôme est OK, comme il l'a dit, on aura peut-être un temps pour une discussion plus rétrospective, voire plus politique, avec des guillemets, sur cette histoire, y compris sur les termes posés, la notion de mouvement, la notion de musique actuelle, qui peuvent être largement débattues. Donc, si on y va sur le premier exposé, donc exposé liminaire, je le fais en trois temps, avec des supports en slide, histoire de faire comme tout le monde, mais ce n'est pas déterminant. Un premier temps qui est de dire d'où je parle, un deuxième temps qui est de présenter de quoi je parle, et un troisième temps qui est pourquoi je parle, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, si je prends la main et que je fais mon partage d'écran pour cette première partie d'où je parle, donc normalement, tout est calé. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Et donc, je partage. Et on est parti sur ce premier... Voilà, ce démarrage. Donc, l'association, on en a parlé. En plus, on l'a dit, j'avais prévu de le dire, mais tu l'as posé. Donc, elle a été créée en 2020. Son objet, c'est bien ça, je le répète, parce que c'est important, organiser une mémoire indépendante, témoin de l'histoire du CIR et de l'IRMA, de son esprit, de ses réalisations. MCI réunit, organise et conserve des archives de façon à constituer l'interlocuteur pour témoigner de cette histoire sur toute la période d'existence et de gestation, soit essentiellement de 1984 à 2020. Et donc, troisième point important, MCI a vocation à mettre à disposition, à valoriser cette documentation constituée, notamment auprès des chercheurs et des historiens. Voilà, les choses sont posées. La première urgence et la première action, ça a été de récupérer justement la documentation qui était présente à l'IRMA, qu'on a accumulée pendant toutes ces années. et je reviendrai pour présenter un peu ce qu'elle contient. Et donc, en avril dernier, on a investi un local à Montreuil qui est avant tout un lieu d'archivage, mais sur lequel, comme on peut le voir, il y a moyen de venir quand même travailler pour fouiller dans les cartons et retrouver les pépites qui sont, même si justement c'est un peu compliqué, parce que ce n'est pas du tout une documentation telle qu'on l'a connue comme elle existe à l'IRMA ou telle qu'on la connaîtra si jamais on arrive à avancer et à défricher tout ça, mais c'est un peu l'objet de cette discussion aujourd'hui. Pour être précis et pour avancer, au-delà de présenter MCI, il faut peut-être quand même faire un détour pour présenter ce qu'ont été le CIR et l'IRMA. Donc, le CIR, c'est une seule et même structure associative puisqu'en fait, l'IRMA est un changement de nom de la structure associative elle-même. C'est plus qu'un changement de nom, c'est un changement de fond et de forme, mais dans sa logique administrative, c'est la même association qui a été créée en 1986 et sur lequel je vous présente un des objets, une des sources de l'époque qui revient sur son principe de création. Et puis, donc, association qui va perdurer jusqu'en 1994, date à laquelle le CIR s'associe avec le CIMT et le CIJ. Donc, le CIMT, c'est le Centre d'information des musiques traditionnelles. À l'époque, le Centre d'information des musiques et de danse traditionnelles. Et puis, le CIJ qui est donc le Centre d'information du jazz. Et donc, on crée une entité nouvelle, même si c'est toujours la même association. Et donc, pour donner un... Je pense qu'on y reviendra dans la discussion, pour donner un masque global à tout ça, ça devient IRMA avec deux choses importantes. C'est l'apparition de ce R pour ressources. Et donc, cet acronyme également dans lequel on retrouve cette notion de musique actuelle. Alors, si on présente cette structure et ces deux structures, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que c'est... Enfin, d'avoir présent à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'un centre de ressources, deux centres de ressources, qui sont des organismes d'intérêt général, mais sur une fonction qui est une fonction qu'on va défendre et sur laquelle je pourrais revenir, parce qu'elle est pour moi extrêmement importante en termes de politique culturelle, qui est cette notion de ressources, qui apparaît de manière vraiment forte à partir de la création de IRMA, mais qui est déjà en gestation du temps du CIJ. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette notion de centre de ressources ? Déjà, c'est une fonction d'accompagnement sectoriel, ce qui veut dire que, par exemple, le CIJ, qui est, comme vous l'avez vu sur le slide de Connexion ROC, qui est issu d'une structure, qui est une fédération nationale, qui s'appelait Réseau ROC, et donc une émanation d'acteurs des régions, le CIJ lui-même, et ça va être repris par l'IRMA, a animé quasiment tout au long de son existence un réseau de correspondants, enfin des réseaux de correspondants présents en région, dont on a retrouvé une photo du local de Bibop, qui était notre correspondant au Mans, et la carte qui donne un peu, alors je ne sais plus de quelle date exacte est la carte, mais je pourrais la retrouver si nécessaire, mais enfin voilà, qui donne une idée de ce suivi et de cette présence territoriale. La notion territoriale est extrêmement importante dans l'ADN du CIJ comme de l'IRMA, même si c'est un organisme national, et ça en fait une particularité. Alors en même temps, contrairement à tel point d'ailleurs qu'à certaines époques, les gens ont pu croire que l'IRMA ou le CIJ avaient des salariés en région, ce qui n'était pas le cas, c'était bien des correspondances, mais voilà, une structuration assez forte. Centre de ressources réseau, mais ça veut dire aussi porter des initiatives. Alors je vais en citer quelques-unes, ça peut aller des opérations comme Rocco-lycée, ça c'était du temps du CIR, avec des tournées avec les Inno, mais avec les Inno 100 la première année, Poupa Claudio à la seconde, et puis la troisième CID Vempasse, qui permettait d'enlacer, au-delà, sur un prétexte de concert, de venir présenter quels étaient les acteurs en présence et les métiers concernés. Avec cette anecdote assez rigolote, ça y est, je fais trop long, je suis déjà en train de raconter des histoires, mais c'est assez symbolique. On se retrouvait donc à plusieurs, venir témoigner auprès des lycéens de nos différents métiers, etc. Et la première fois que je l'ai fait, les deux intervenants qui étaient avec moi, alors je sais qu'il y avait Patrick Delamare, je ne sais plus qui était l'autre, c'était Jean-Michel Canitrault, et on a chacun commencé son intervention, disons, ouais, moi j'ai commencé pour organiser des concerts au lycée. Et à part Delamare, qui lui a été un peu plus loin, puisqu'il a dit qu'il avait commencé à organiser des concerts au collège. Mais voilà, on avait cette communauté, ces itinéraires communs qui sont assez révélateurs de cette génération qui s'est, à partir des années 80, emparée de ce secteur pour développer des aventures que permettait le ROC. Autre opération qu'on peut citer, c'est la charte pour la première partie qu'on a fait justement à la création de l'IRMA. Donc là, il s'agissait de défendre l'intérêt des premières parties dans les concerts avec tout ce que ça suppose en termes de débat professionnel, parce que c'est vrai que c'est a priori une évidence. En même temps, il y a des coups, il y a des histoires de délibars, etc. Enfin voilà, c'est une implication sur des sujets qui vont animer le milieu professionnel. Et puis, pour en citer une troisième plus récente de ce que peut faire un centre de ressources, on est à l'origine co-organisateur, co-créateur et co-organisateur, enfin on était en tant qu'IRMA du MAMA Invent et donc de la partie innovation au sein du salon professionnel pour la musique actuelle qu'est le MAMA. Troisième point, peut-être à souligner dans les fonctions que peut avoir un centre de ressources, et c'est important d'avoir ça, je cite tout ça pour commencer à l'écrire un peu ce que peuvent couvrir les archives, justement. Troisième point, la participation à des... Alors, je parlais d'action, là, on va dire plus à des commissions, donc des temps de concertation à l'intérieur du secteur. Et donc, voilà, on ne va pas toutes les citer, mais il y en a eu un paquet, et je peux en citer... Enfin, la slide en présente deux, donc la CCRV, qui a été peut-être la plus ancienne, qui a été la commission consultative pour le roc et les variétés, donc ça, c'est 89. Et qui a travaillé, voilà, sur des questions comme... Je sais qu'à l'époque, il y avait toute l'affaire Lambada, de choses comme ça, ou les histoires de coédition. Mais pas que, mais c'était, voilà, c'était un de ses travaux. Et puis, il y a eu... Il faut la citer, la Commission nationale des musiques actuelles, aussi, dans les années 99... 98-99-2000, je crois que le rapport a été remis en 99, et puis, le troisième exemple que je présente, le Conseil supérieur des musiques actuelles, qui, lui, a existé de 2006 à... Officiellement, il a disparu en 2011, mais il a quasiment existé que deux ans, et dont la première séance plénière a eu lieu à l'IRMA, comme en témoigne cette photo. Alors, au passage, on remarquera que la composition de ce type de commission a largement évolué, c'est-à-dire qu'au départ, on a une première commission qui est vraiment avec des personnalités, qui sont des personnalités pour faire large, y compris du showbiz. Voilà. On a... Alors, je ne vais pas donner le détail, mais sur la Commission nationale des musiques actuelles, c'est une cinquantaine de professionnels qui seront là, on va dire, intuitus personnels, et qui ont été pris, qui ont été choisis, qui ont été cooptés, qui ont été sollicités en leur nom propre. Et puis, petit à petit, on bascule vers des choses plus installées. Et donc, le CSMA, par contre, lui, est composé de représentations, d'organisations. Et voilà, on voit Steve pour la... Sur la photo, on voit Steve pour la Fédélima, mais là, de dos, c'est Colette Chardon pour le Prodice. Le showbiz avec une... avec une chemise bigarrée, c'est Mark Slipper pour le SNAM. À côté, ça doit être Stéphane Le Sagère pour la FNJMA. On a Jérôme Roger pour la SPPF, etc. Vous voyez. Et la manière dont ces commissions se composent est aussi révélatrice des évolutions. Et puis, ce n'est pas vraiment une commission, mais c'est un temps fort des musiques actuelles, aussi, avoir largement participé à la construction de ces rencontres qui ont eu lieu à Nantes et qui ont marqué, qui était donc le FORUMA en octobre 2005, qui va donc aboutir à la création du CSMA. Différents programmes. C'est aussi pour dire qu'un centre de ressources, c'est ce type de choses. Et puis, un centre de ressources, c'est aussi la proposition de service, d'outils, avec le premier outil qui est très symbolique et qui est très important dans la compréhension de ce que sont ces deux structures, le CIR et l'IRMA. C'est l'édition de l'annuaire de la profession qui, au départ, le slogan, c'était l'outil d'une passion, qui est l'officiel du rock, au départ, donc qui sort en 88 pour le premier et qui va petit à petit devenir l'officiel de la musique à partir de la création de l'IRMA, même si, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que le jazz et les musiques traditionnelles, en tout cas, la word music avait été intégrée dans l'officiel avant la fusion organisée. Donc, voilà, un centre de ressources qui, à un moment donné, tient à jour l'annuaire de la profession. Donc, c'est une proximité très… Le fait de mettre à disposition cet outil, mais aussi d'être au courant de ce que fait chacun, de donner une nomenclature de ce qu'est l'organisation de la filière musicale et de son écosystème, ça fait partie des fonctions d'un centre de ressources et ça explique un peu son positionnement et ce qu'il peut… les documents dont il peut… qu'il peut y avoir en mémoire. Donc, voilà, au-delà de l'officiel, c'est aussi l'édition de guides professionnels, dont des guides… des guides parfois qui sont des guides métiers, mais qui peuvent éventuellement aller dans le cadre de coéditions telles qu'on a pu le faire, justement avec Mélanie Sétain sur la collection Volume, par exemple, et sur Musique et Société, avec la production d'un… voilà, la coédition d'un livre qui s'appelait « La production de la culture » écrit par Jérôme Guiber il y a… en 2006, si je ne dis pas de bêtises, non, 2004, 2006 ? Aussi de la formation professionnelle, je pense que… voilà, dans nos stages et en plus avec les stages courts, il y avait à peu près 700 individus différents qui passaient chaque année par nos formations, et donc si on ramène ça sur les 25 ans d'existence de la formation, même si des gens pouvaient venir à des années différentes, ça fait quand même plusieurs milliers de personnes qui sont venues, et donc une relation forte avec le centre de ressources comme étant un lieu où on peut y trouver justement des ressources, que ce soit des éditions, mais également de la formation. Donc, voilà, c'est cette idée de considérer que pour la profession, c'est son outil dans lequel il peut retrouver également de la documentation, donc avec des chiffres, avec des thèses sur lequel, voilà, beaucoup de thèses. Là, j'ai une petite sélection de quelques petits trucs dont… enfin bon, voilà, c'est quelques musts, même s'il n'y a pas la thèse de Jean-Michel Lucas que je n'ai pas eu le temps de prendre en photo pour mettre, qui est aussi un des piliers de la construction d'une pensée universitaire sur ce monde. On aurait pu, d'ailleurs, au-delà des thèses, mettre un centre de publication. Je pense qu'un ouvrage comme « Roque de l'histoire au mythe » de la collection de vibration est vraiment fondateur de plein de choses et de plein de réflexions. Voilà. Et tout ce genre de choses ont pu être accumulées au centre de documentation pendant des années. et aujourd'hui, on a, je crois qu'il y avait 2500, 2500 en occurrences dans la base de données du centre de documentation. On n'a pas tout pu prendre, mais on en a plusieurs centaines qui sont toujours disponibles. Le problème, c'est qu'elles sont dans… Voilà, ça a été un peu démonté pour le déménagement. Il faut maintenant reconstituer un centre de docs qui ne s'offra peut-être pas en cinq minutes. Et puis aussi, au-delà de ça, d'une capacité de production éditoriale et donc au-delà des bouquins, des choses comme les focus qui sont des documents d'actualité sur un centre de sujets propres à l'organisation de la filière et de l'écosystème. Et puis un site d'emploi, etc. premier temps où je vais m'arrêter. Donc, ça, c'était la… Ah, il y a encore perdu ma souris à chaque fois avec le… Donc, il faut que je fasse comme ça. Voilà, pardon. Excusez-moi. Donc, ça, c'était la première partie pour dire, pour présenter un peu ce qu'étaient ces structures. Et ça permet justement de commencer à avoir une idée de ce que peut avoir… Enfin, ce qu'on peut avoir… de ce qu'on peut avoir en archive. Donc, les archives de MCI elles sont issues des documents réunis ou constitués par le CIRA NIRMA. Donc, avec trois… Elles témoignent essentiellement de trois directions différentes. Les activités d'association, celles dans lesquelles… Enfin, les activités ou les actions ou les commissions justement dans lesquelles des membres de la… des membres… Enfin, des permanents de l'association ont pu être impliqués. Et puis, d'archives de ce qui a pu être observé et donc plus largement au-delà de nos activités, ce qui a pu être observé sur la structuration organisationnelle du milieu des musiques actuelles, ce qui a pu être observé sur les politiques culturelles à l'égard des musiques actuelles ou ce qui a pu être observé sur l'évolution du secteur musical, que ce soit qu'on le considère en tant que filière, y compris la partie industrie culturelle, mais également les pratiques ou plus… ou l'égo-système dans sa globalité. Et donc, ces archives comprennent essentiellement… Enfin, ce sont quatre types de choses. Donc, l'héritage du centre de documentation dans lequel on retrouve ses thèses, ses ouvrages, ses rapports, ses communications d'organismes, ses baromètres, ses points sur les réglementations, suivant des axes qui sont des axes multiples, qui soient… Ça peut être les politiques culturelles, ça peut être la sociologie, ça peut être les questions de marché, ça peut être les questions des organisations et des organismes, ça peut être des choses sur les territoires, ça peut être sur les jurisprudences. Enfin, vous voyez un peu un champ, un spectre assez large de manière d'éclairage sur les points, sur les tags qu'on peut mettre sur cette documentation. Et puis, de nos propres productions éditoriales, donc, voilà, j'ai évoqué les focus, mais aussi les rassemblements d'ouvrages qui ont pu être produits par l'Irma. Deuxième partie de ces archives, tout ce qui concerne la partie interne, qui, là, est plutôt bien documentée sur toutes les délibérations de CA. L'ère de rien, il y a quand même en 35 ans d'existence, on a réussi à conserver, je pense, que les plus anciens intégraux datent d'il y a 30 ans et on voit aussi à la lecture de ces CA quels sont les objectifs, comment les choses sont perçues, comment se passent les relations avec les financeurs, quelles sont les notes d'orientation, c'est quoi la réflexion, c'est à mon avis assez intéressant. les questions budgétaires aussi, qui sont forcément abordées dans cette question-là. Donc, là, c'est effectivement plus centré sur l'existence même de l'Irma et du CIR, mais à partir de ça, on voit bien que vu le positionnement de cette structure, c'est aussi un écho sur l'évolution de ce secteur dans sa globalité. et puis aussi l'exploitation des documents internes sur l'exploitation des activités, des actions, des projets, sur les chiffrages, sur les communiqués, sur les prints promotionnels, etc. Troisième ressource constituant cette zone d'archives, c'est le suivi détaillé des chantiers, des débats propres au secteur. J'ai parlé des commissions, y compris d'ailleurs les deux préfigurations de Centre national de la musique, puisqu'il y a celle récente, mais il y a aussi celle de 2012 où il y a eu des travaux qui ont été faits et qui font partie de nos archives. Alors, sont-elles communicables ? Mais ça, j'y reviendrai. En tout cas, pour l'instant, elles sont présentes dans ces 35 mètres cubes qu'on a installés à Montreuil. mais aussi des éléments documentaires ou des éléments de suivi de mobilisation particulière, donc la conception et l'installation du dispositif SMAC, toute la réflexion sur la formation professionnelle, puisqu'on a été un peu pionniers en la matière dans le domaine des musiques populaires, évidemment. L'installation des fédérations, puisqu'on a aussi participé, nous, à ce mouvement de structuration ou les groupes de travaux qui ont pu être mis en place, que ce soit sur les free parties, sur les usines sonores, mais aussi sur des questions comme les méthodes de données musicales ou des travaux sur l'autoproduction ou sur l'économie sociale et solidaire, etc. Vous voyez pareil, des éclairages, des entrées assez larges sur le type de documentation. Et puis, quatrième ressource disponible qui, elle, n'est pas une ressource papier, n'est pas une ressource physique, c'est la mémoire des articles publiés sur le site irma.so.fr puisqu'il y en a quand même plusieurs, je pourrais dire plusieurs dizaines de milliers, alors tous sont évidemment pas forcément intéressants. Certains sont très datés, mais on a quand même quelques musts qui sont aujourd'hui récupérables par cette copie tampon qu'on a pris du site de l'IRMA et dans lequel on peut aller repiocher pour retrouver tel papier qui avait été fait à l'époque. Voilà un peu pour décrire ce dont on dispose aujourd'hui. avec une vraie question qui se pose tout de suite, c'est est-ce que tout ça est vraiment exploitable ? Alors là, je suis nettement moins en... Enfin, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu, tout est dans des cartons. C'était classé, mais il y a eu le déménagement, puis en plus, autant c'était classé... Voilà, les CA sont classés parce qu'à un moment donné, on avait une réflexion sur mettre les conseils d'administration les uns après les autres. On a un classement de la documentation telle qu'elle existait au centre de documentation. On a des cartons où il y a des... des intitulés par projet. Mais tout ça, du coup, la nomenclature, il n'y a pas de nomenclature générale. Les strates sont un peu différentes et il y aurait très certainement besoin de reconstituer une nomenclature un peu plus globale de façon à pouvoir interroger l'ensemble du stock de manière opérationnelle. Il y a bien évidemment besoin de faire du tri avec cette question parce qu'il y a des choses qui sont évidemment à jeter. Ça va jusqu'aux prises de notes de réunion. Et puis, il se pose la question tout simplement aussi de savoir comment les choses sont communicables ou pas, qui est quelque chose qu'a priori sur un plan juridique que je ne m'en maîtrise pas forcément. Et ce qui a prescription au bout d'un certain temps, c'est vrai que l'intérêt pour l'histoire de savoir que la position de M. X ou de Mme Y à telle époque, c'était plutôt celle-là, a quand même une certaine valeur et donc, je pense qu'on peut rendre une grande partie de ces choses accessibles. Mais elle nécessite forcément une médiation, un travail de reconstitution, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas forcément lisibles en dehors de leur contexte et des métadonnées qui font qu'elles prennent de la valeur, c'est-à-dire des métadonnées qui parlent, dans quelles circonstances, à quelle moment, etc. Donc là, il y a tout un vaste chantier qui reste à mettre en œuvre. Ce qui n'empêche pas est-ce que d'ores et déjà les archives, ce dont on dispose, peut être interrogeable avec notre interface et qu'on peut très bien imaginer d'ores et déjà de mettre en place des plages et avec des rendez-vous pour aller fouiller ensemble pour des recherches six ou y sur tel sujet où on aura au préalable discuté est-ce que quelqu'un qui travaille sur tel sujet peut nous interroger pour est-ce que vous avez des choses là-dessus ? Oui, a priori, je pense qu'il doit y avoir ça et on se donne rendez-vous là-bas et on va fouiller ensemble et puis essayer de reconstituer un truc. Ça, c'est une première proposition qui peut être opérationnelle assez rapidement. Et puis, de toute façon, il ne faut pas oublier que c'est aussi à partir de… même si on espère bien avoir une documentation bien organisée à terme, fouiller dans les cartons, ça permet des choses. Et là, petite anecdote, et je vais vous faire un petit… Voilà. C'est celui-là. Quand on fouille dans des cartons, et là, je fais référence à quelqu'un qui a fouillé dans des cartons avec qui on a un peu bossé et qui est d'ailleurs un peu à l'origine de cette séance d'aujourd'hui, c'est Marc Kaiser. Et Marc, par exemple, peut témoigner du fait qu'une partie de son excellente thèse, vraiment très intéressante, je me rappelle que son jury avait dit « mais en fait, il y a trois thèses en une », a été faite à partir de ce qu'il avait retrouvé dans des cartons qui étaient à la BNF, des cartons du centre d'information et de documentation du disque qui était une émanation du SNEP de l'époque, et dont je vous présente là quelques éléments. Donc, voilà, le fouiller dans les cartons, ça peut déjà donner de la matière, c'est évident. Au-delà de ça, nous, ce premier travail, ça nous a permis de commencer à raisonner avec cette idée de faire des frises. on en a fait une première au MAMA, où on propose, alors on peut en faire 150, mais voilà cet exercice qui consiste à revenir sur, à refaire une lecture, à remettre les choses dans l'ordre, dans une chronologie. On l'a fait un peu globalement avec les grandes entrées, et puis on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose qui peut être décliné, ou en tout cas fait autrement, par territoire, ou par question particulière, et que c'est assez ludique et assez parlant, et pour des présentations, ça peut être utile, et ça, c'est le type de chose qui est relativement facile à faire, on vient de le faire, et on pense que ça peut se refaire à d'autres occasions. Et puis d'ailleurs, ça peut être un support aussi pour des débats, y compris sur la mémoire politique, et qui sera donc une autre, la prochaine apparition de MCI, la prochaine apparition publique de MCI, puisqu'on organise un atelier aux trans autour de ces questions le mois prochain. Voilà un peu ce que je voulais dire, alors il faut que je fasse, et ce que j'arrête de partager. Bonjour Marc, puisqu'il a laissé un message en disant qu'il était là. Merci à toi d'avoir été l'interface pour mettre en œuvre les premiers éléments pour cette rencontre. Et donc justement, très concrètement, au-delà de ça, c'est dans un premier temps de dire que ce que MCI propose, c'est d'accueillir les bonnes volontés intéressées pour travailler avec nous, pour construire cet outil et aller vers quelque chose de plus commun. C'est un peu l'objet du potentiel de cette discussion d'aujourd'hui. Donc avant d'attaquer le troisième point sur les pistes possibles, je tiens à dire qu'on est bien évidemment conscients et bien heureux de ne pas être les seuls à travailler sur cette mise en mémoire. Alors je ne vais pas citer tout le monde, mais rendons à César la France Inothèque qui travaille depuis des années sur cette conservation, mais aussi mise à disposition. Voilà, et puis un phénomène aussi qu'on constate avec la multiplication des pages de souvenirs de scènes locales. Voilà, pour faire local de l'Étave, je vais citer les Tataves à Caen, pour parler de chez moi, mais ou dans d'autres directions, avec, par exemple, un des événements importants de ces derniers temps, c'est la récupération par la BNF des archives des BRU. On voit que cette fonction de mise en mémoire est importante et c'est du coup, je pense, d'autant plus important de maîtriser la manière dont cette mise en mémoire peut se faire et de fédérer peut-être l'ensemble des... de se fédérer sur toutes ces initiatives de mise en mémoire. Et notamment, peut-être, en commençant par, pourquoi pas, mettre en place des outils communs. Et c'est un peu cette volonté dont témoigne MCI. Avec un premier exemple qui serait, par exemple, c'est quelque chose qu'on a commencé, nous, mais on a commencé à dresser un calendrier rétrospectif des événements qui jalonnent l'histoire des musiques actuelles. Hop, alors, nouveau slide. T'es là. Est-ce que j'y suis ? Oui. C'est celui-là. Voilà. Ben non, je n'ai pas partagé. Le partage écran n'a pas pu démarrer. Veuillez réessayer de la partagée. Là, j'ai un petit bug. Voilà. Je le refais. Excusez-moi. Voilà. Et donc, pour illustrer ça, par exemple, voilà, est-ce que vous savez que le 7 juin 86, donc qui était un samedi, il y a eu la tenue du deuxième du deuxième forum de la recréation qui s'est appelé ensuite et du disque autoproduit puis ensuite qui est devenu roc à faire quand l'opération est due au trans. Et je remercie d'ailleurs Jean-Robert Bisaillon puisque c'est lui qui m'a fourni cette affiche. Même si j'y étais. Que ce même jour, ce même 7 juin 1986, avait lieu le concert de soutien au Cirque d'Hiver, concert de soutien suite à la fermeture de l'usine éphémère à Montreuil et que juste un mois plus tard, donc le 7 juillet, commençait l'acte des… enfin, commençait la fameuse université d'été « Les musiques des jeunes » dont pas mal de travaux et de gens qui ont contribué sur la réflexion universitaire sur ces musiques-là. On se sont fait identifier à cette époque-là, à commencer par Jean-Michel Lucas qui, je crois, introduit les actes. Et donc, nous, on a comme ça commencé cet éphéméride et on a déjà plusieurs centaines de dates qu'on a pu rentrer. Et donc, imaginez si on s'amusait à nourrir collectivement cette toile qui est pour l'instant un fichier Excel mais qu'on pourrait développer et donc avoir une espèce de trame globale de tout ce qui s'est passé au jour par jour sur les grands événements, ajouter les ouvertures de salles, ajouter ce qui tient à cœur à chacun et avoir une possibilité d'un outil de travail commun pour tout ça. Et puis, bien évidemment, et là-dessus, je vais fermer ça. Nous, notre objectif à terme, peut-être que certains ont entendu parler, ce serait de monter une mnémothèque des musiques actuelles, c'est-à-dire un lieu, non pas un lieu muséal de conservation, mais vraiment un lieu de vie tourné vers l'analyse et la recherche qui puisse organiser des débats, donc avoir une documentation, organiser des débats, accueillir des étudiants, des chercheurs, faire des expos, voilà, ce type de choses vivantes, mais surtout avec la volonté de transmettre et pas simplement, enfin, pas de conserver. Ça n'a pas grand intérêt de la conservation telle qu'elle pour, c'est un outil si on veut lui donner de la valeur, il faut effectivement pouvoir le rendre disponible et c'est tout un chantier qui s'ouvre derrière ce concept de mnémothèque qu'on aimerait à terme pouvoir construire pour valoriser un peu, donner des traces, y compris en le complétant avec les témoignages des anciens et donc de créer aussi une matière, une matière mémorielle qui n'existe pas à l'heure actuelle de gens qui pourraient raconter des choses qui se sont passées à l'époque ou qui viennent compléter des trous dans ces histoires. Voilà. Et voilà. Et donc, c'était pour dire qu'effectivement, on n'y arrivera pas tout seul, d'où le plaisir qu'on a à partager ça avec vous. Juste avant, et j'en terminerai là-dessus, deux citations. La première récente, elle vient pas du secteur, elle vient des acteurs LGBT, et ça, on l'a retrouvé sur France Culture, qui viennent de mettre en place des archives du mouvement et qui disent « Ces archives sont essentielles à la mémoire pour éviter d'être exclues de l'écriture de sa propre histoire, de notre propre histoire. » Je pense que c'est vraiment cette démarche-là qui nous semble importante. Et puis, la seconde citation que je voulais partager avec vous, c'est celle de la présidente de MCI, Marie-Josée Labère. Et donc, je la cite « Tout est valable pour nourrir l'histoire des musiques actuelles, permettre aux générations suivantes d'appréhender leurs racines et comprendre l'évolution incessante du secteur. Car ce travail de mémoire raconte des choses, fait ressortir des logiques et des valeurs, donne du sens à ce qui s'est passé. Il ne se limite donc pas à l'ordonnancement d'une nostalgie, mais poursuit naturellement un combat, avec des guillemets, toujours actuel et nourri de cet héritage. » Voilà. C'est là-dessus que je terminerai cette présentation. Et j'ai été super long. Je suis désolé. Merci beaucoup, Gilles, mais de toute manière, on boit tes paroles, donc ce n'est pas du tout grave. Et puis, finalement, c'est comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe, mais le MCI, c'est quand même là, c'est un work in progress et que finalement, il y a quand même plusieurs potentialités ou de projets, par exemple, d'être combinés avec des structures, avec des budgets plus forts ou un rayonnement plus fort ou autres qui, par exemple, ont des projets. je ne sais pas comment ça en est, mais je veux dire que ce soit la BNF ou le CNM ou autres sur des missions de mémoire ou de patrimonialisation ou d'archives et que finalement, ça vous permettrait de lever des budgets pour éventuellement des projets à côté de projets plus bénévoles ou liés à ces projets-là. Est-ce que je me trompe ou pas ? Est-ce que finalement, vous cherchez ? Là, quand vous faites cette tournée, justement, les Transmusicales, le MAMA, ici, chez nous, à l'IASPM, que ce n'est pas aussi un petit peu parce que vous n'êtes encore pas vraiment sûr de la manière dont ça va évoluer du point de vue de… C'est qu'on l'a… Nous, on sait cette idée qu'on a de tendre vers la mnémothèque, la MDMA, la mnémothèque des musiques actuelles. Maintenant, comme l'idée, c'est de co-construire, c'est un appel aussi pour participer à la gouvernance des projets. Donc, c'est une structure qui est complètement de venir en fonction de ces projets, en accueillant cet accompagnement. Donc, il peut y avoir un axe qui soit sur, effectivement, reconstruire la documentation telle qu'elle existait avec du serveur faire, etc. Ça, ça peut être un projet. Ensuite, il y a un groupe de travail, enfin, voilà, imagine un groupe de travail qui pilote et si possible, quelqu'un qui puisse effectivement faire le group pendant qu'il y aura peut-être un autre groupe de travail qui sera sur accompagner la volonté de certaines régions de monter leur propre frise. J'en sais rien, tout est envisageable. Et puis moi, voilà, personnellement, par exemple, je peux me mettre dans le lot et dire, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller recueillir des témoignages d'anciens dont je sais qu'ils n'ont pas raconté toute leur histoire. Et voilà, ce serait moi, mon projet que je viendrais mettre dedans. Et puis d'autres, c'est un peu ça l'idée. c'est une des premières choses qu'on a fait, c'est de mettre en place, mais c'est vrai que j'ai dit que j'étais loin d'être, enfin, il y avait d'autres personnes et je ne suis vraiment pas le spécialiste, mais on a mis en place une adresse de dépôt de documentation, donc en ligne. Ça, ça a déjà d'ailleurs commencé puisqu'on a fait des appels et qu'on a déjà commencé à recevoir des choses. Ce qui veut dire que c'est donc du dématérialisé. Et ensuite, on est en train de travailler dans un premier temps sur un site, mais qui est plus un brouillon où on va pouvoir mettre en ligne un certain nombre de ressources qui sont peut-être celles qu'on identifie comme étant les plus évidentes. Le top 50 des documents recherchés, par exemple. Et ça, on en reparlera, on en reparlera, je crois que tu viens, on en reparlera au Trans, j'espère qu'on pourra présenter le brouillon de site au Trans, c'est un peu ce qui est prévu. Et voilà, dès 2022, les choses sont en place. Et d'ores et déjà, c'est un Google Forms, je ne sais plus, enfin, en tout cas, on a une adresse de dépôt qui fonctionne pour les documents. Il faudrait que je retrouve le... S'il y a quelqu'un de MCI qui nous a rejoint et qui connaît le truc, qui n'hésite pas à intervenir parce que je ne sais plus où est l'adresse précise, mais je pourrais la communiquer à tout un chacun si nécessaire. D'accord. Donc, sur cet aspect, sur cet aspect, alors, il faudrait aussi qu'on numérise la documentaire. Enfin, on a une partie, comme je le disais, on a récupéré justement tout ce qui était sur irma.so.fr qui a un peu disparu. Contrairement à ce qu'on peut penser, la conservation du numérique est encore plus complexe que la conservation du papier parce que ça disparaît à la vitesse... Enfin bon, ça va très, très vite. L'Internet n'a pas de mémoire. Mais justement, ça, c'est le... On peut renourrir à l'intérieur d'un site, le redoter avec un certain nombre de choses et scanner et c'est quelque chose qu'on va faire très rapidement. Voilà ce que je veux proposer. Comme en fait, il est 18h25 et qu'il reste 35 minutes et que je sais que ça tenait aussi à cœur, Gilles, justement, de discuter plutôt du fond sur les musiques actuelles, l'histoire des musiques actuelles en France, etc. Gilles, je vais te proposer un truc, tu me dis si tu es d'accord. J'allais plutôt demander aux gens qui sont là si jamais ils avaient des questions à te poser ou des choses à dire et que finalement, tu réagisses plutôt que tu fasses un exposé et que ce soit terminé. Oui, complètement. Mais que du coup, plutôt que de simplement répondre à la question, si jamais tu veux en profiter pour donner un ou deux éléments, c'est-à-dire du coup, ce serait une dernière demi-heure qui serait plus, enfin, qui ferait plaisir aux passionnés de musique actuelle mais aussi aux gens peut-être qui recherchent des, qui se posent en fait des questions sur d'où ça vient l'IRMA ou qu'est-ce que l'IRMA, etc. Moi, par exemple, j'ai envoyé deux questions par mail si jamais les gens ne sont pas chauds, mais pour ma part, j'ai déjà plein de questions mais je laisse la parole quand même au public si jamais vous aviez une question. Quand vous avez lu, par exemple, que voilà, Gilles Castanet viendrait ou qu'il parlerait du MCI, de l'IRMA, du CIR, peut-être que vous aviez des questions comme ça sur ces sujets-là. Gilles, ce que tu en penses, je pense que quand tu dis Jean-Christophe histoire locale, ce serait à la fois locale du point de vue du territoire mais aussi, si j'ai bien compris, locale dans le sens où ça parle des musiques actuelles sans le resituer par rapport à des mouvements plus généraux soit dans d'autres dimensions d'expressions culturelles soit même des questions sociétales. C'est ça un peu que tu dis ? À la fois territorialement et à la fois du point de vue de l'objet, des livres d'histoire, des musiques actuelles mais qui sont un peu trop particuliers dans le récit. C'est ça que tu dis ? Moi, effectivement, je serais du genre à raconter des histoires de personnes parce que c'est ce dont je peux témoigner parce que c'est ce que j'ai vécu. Produire une analyse, ensuite, ce sera mon analyse et je parle en mon nom de perso, je réagis par rapport à ton propos sachant que tu connais bien la doc puisque tu as aussi participé à sa mise en place. C'est pour ça que j'évoquais cette idée d'un éphéméride commun que chacun pourrait nourrir qui est un truc qui du coup échappe à tout le monde. C'est-à-dire que chacun y a amené sa et à la limite t'en retire ce dont tu as besoin pour ta partie à toi mais voilà cette co-construction d'un éphéméride global peut être un espèce de fond commun dans lequel chacun vient piocher avec sa ensuite en reprenant sa propre subjectivité pour en fonction de ce qu'il a envie de dire ou ce qu'il a envie de prouver ou ce qu'il a envie d'analyser pour son propos à lui. mais je ne sais pas si ensuite il faudrait poser la question aux historiens et aux historiennes pour savoir exactement s'il peut y avoir un propos d'ores et déjà un propos objectif constructif et entre guillemets universel qui puisse se faire. Moi je ne saurais pas faire ça c'est clair. Non mais oui je pense que ce qu'il faut dire c'est que l'un n'empêche pas l'autre c'est-à-dire que dans les sciences sociales et en histoire comme dans d'autres sciences sociales on peut très bien faire des analyses très centrées il y a même de l'égo-histoire et par contre il y a des choses beaucoup plus structurelles et je veux dire il n'y a pas quelque chose qui serait légitime par rapport à quelque chose d'autre donc c'est vraiment intéressant de laisser ouvert et de voir comment finalement il y a quand même un aspect même si ce n'est pas l'unique variable mais il y a un aspect un peu cumulatif parce qu'on voit bien les premières les premières recherches sur les scènes locales parce que maintenant il doit y en avoir une vingtaine ou une trentaine en France d'ouvrages là il y a celle sur Grenoble qui vient de sortir par les puns de Grenoble qu'on fait un truc sur la scène locale grenobloise il y a toujours cette idée que les premiers bouquins expliquaient chez nous les musiciens ils jouaient dans des balles et puis après il y a des gens qui ont commencé à passer des disques dans les soirées puis c'est devenu des dancing etc ils racontaient un peu leur situation locale comme si c'était une particularité et en fait ce qu'on a commencé à voir au fur et à mesure que les histoires locales se faisaient c'est que finalement on a vu on a confirmé que finalement par exemple le rôle le rôle des médias plus massifs comme Salut les copains avait aussi eu un rôle en termes de réception et que voilà donc finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des invariants et finalement voir ces enfin comprendre ces invariants ça a été d'autant plus possible qu'on multipliait les monographies en fait donc en fait finalement c'est vertueux c'est le fait de proposer plusieurs entrées et une entrée sur les personnes c'est aussi intéressant surtout que voilà les étudiants ils parlent aussi d'un point de vue et souvent l'histoire institutionnelle ils la perçoivent moins de la même manière que l'histoire à l'intérieur des industries culturelles ils les perçoivent moins que ce qui se passe en termes de concerts près de chez eux donc du coup ça crée des biais dans les dans les histoires telles qu'elles sont développées enfin dans les études telles qu'elles sont développées donc moi je suis à la fois je comprends ce que dit Jean-Christophe et je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'on aurait peut-être besoin d'ouvrages ou de travaux historiques qui prennent qui prennent des entrées ou des axes différentes mais en même temps enfin je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gilles c'est juste mon point de vue bon il y a Florence qui a levé la main rapidement non mais en effet les deux sont pas incompatibles loin de là mais ça témoigne aussi voilà c'est c'est malheureux mais de de la lenteur avec laquelle la discipline historique s'est s'est investie sur ces questions de musique actuelle c'est à dire que les premiers travaux en tout cas oui ça a été des travaux d'abord côté sociologue notamment et toutes ces monographies aujourd'hui elles sont enfin elles deviennent quasiment elles-mêmes des sources pour pour les historiens c'est à dire qu'en effet en les croisant on arrive à mettre en évidence un certain nombre de tendances donc je pense que c'est plutôt un espèce de décalage dans la production de la recherche mais c'est quelque chose qui à terme va devenir de plus en plus de plus en plus courant alors moi je suis pas sûre que ce soit le travail d'un centre de ressources de proposer une analyse de proposer des chronologies de proposer des pistes etc très certainement de renvoyer d'ailleurs vers des travaux ça aussi c'est évident mais on peut pas préjuger finalement de ce qui va intéresser les étudiants les doctorants de comment ils vont croiser ces sources pour en tirer de nouvelles pistes voilà donc que ces travaux restent à faire pour une large partie d'entre eux c'est certain et peut-être qu'il y a moins d'analyse globale en France qu'il y en a dans d'autres pays mais je pense que c'est simplement une question de décalage après vraiment je trouve que ce qui a été dit depuis le début c'est vraiment l'intérêt d'un tel centre de mémoire parce que les étudiants qui veulent travailler sur ces questions aujourd'hui certains soit ils sont vraiment dans le très contemporain et ils travaillent sur les scènes actuelles soit ils travaillent avec des sources maintenant qui sont peut-être un petit peu rebattues voilà comme tu disais salut les copains rock'n'folk etc mais sans forcément avoir accès à des sources primaires mais je pense qu'il y a de plus en plus d'historiens intéressés par ces questions et qui croisent voilà pas simplement les questions musicales mais politiques économiques sociales culturelles en tous les cas enfin je sais pas Gilles si tu veux réagir il y a Manuel je crois qui a ah oui pardon excuse moi c'est pour poser une question dans ce cas je suis différente donc pour conclure sur ce point on va la parole plus tard je veux bien juste non non c'est pas ça je ne saurais pas conclure moi en plus je parle comme en nom propre là je prends ma casquette d'un des groupes de travail possible à l'intérieur de MCI et peut-être plus sur les politiques culturelles ce que je sais ce que je sais faire moi et que je pourrais faire à l'intérieur de ça par rapport à ce débat c'est attirer l'attention de quelqu'un qui redit tout ça et qui tout d'un coup lit le rapport de la commission nationale musique actuelle et lui dire est-ce que tu as vu la personne qui n'est pas au courant va dire oui ça parle des SMAC et je veux dire non ça parle du dispositif SMAC ça ne parle pas des SMAC ça parle du dispositif SMAC et la personne qui n'aura pas vécu ça ne sera pas qu'à l'époque cette notion de dispositif SMAC versus ce que c'est devenu le label SMAC était un combat politique qui a été perdu pourquoi comment etc ça c'est ce que je sais faire de la manière que je peux amener accompagner des étudiants pour leur montrer qu'il y a eu cette tribune dans Libération je ne sais plus quelle année en 97 qui était co-signée par Alex Dutile qu'ensuite Alex Dutile est nommé par suite ou pas à cette tribune ça n'a jamais été dit officiellement mais on peut penser que c'est lié à cette tribune à été nommé pour monter sa commission pour être missionné et que lui décide de monter une commission il fait appel à 50 individus voilà c'est ce type de choses sur lesquelles je peux moi accompagner maintenant faire un truc définitif sur les musiques populaires en France qu'est-ce qu'il faut en retenir ça je pense que personne ne peut de toute façon toujours des analyses qui seront liées à des angles particuliers de personnes qui ont une opinion voilà j'essaierai de partir des faits et d'amener des faits sur cette construction en tout cas faire en sorte que cette histoire on ne soit pas privé oublier que effectivement l'histoire des SMAC repose sur une tension sur cette opposition dispositif versus label c'est passé à côté c'est passé à côté de tout ce qui en a fait la richesse or aujourd'hui je pense que très très peu de gens sont au courant de cette affaire-là par exemple mais peut-être que ce n'est pas une réponse mais voilà excuse-moi non mais de toute façon on ne peut pas répondre à tout puis c'est important c'est de discuter aussi pour se poser des questions Manu tu veux intervenir ouais tout ce que tu viens de dire Gilles super intéressant c'est vrai que ça donne envie de savoir toute l'histoire de la politique du ministère de la culture en direction des musiques actuelles depuis le point de vue des acteurs et des combats gagnés et perdus et c'est vrai que les combats perdus par définition on ne les connaît pas c'est ce qu'on oublie donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup ça excite ma curiosité j'avais une question peut-être un peu prosaïque c'était pour savoir justement votre point de vue parisien sur l'histoire enfin je ne sais pas si tu vas te reconnaître dans l'idée d'un point de vue parisien mais sur l'histoire de la structuration des musiques actuelles parce que tout à l'heure dans ta présentation on avait l'impression qu'il y avait une proximité entre le monde du jazz le monde de la world music le monde des musiques actuelles parce que moi quand j'ai travaillé dans le réseau de musique actuelle parce que j'ai embauché au pôle régional de musique actuelle des pays de la Loire de 2009 à 2013 je trouvais que c'était des gens de zone franche où on ne les voyait jamais donc je trouvais que musique actuelle en fait ça correspondait surtout à rock le rap c'était un peu présent mais pas énormément la world music et la music trad c'était un peu difficile et le jazz là aussi c'était difficile même si on travaillait c'était notre but et notre rôle de faire du lien tout ça donc je voudrais savoir si du point de vue de ton histoire Gilles justement au début des années 90 ces réseaux jazz world music musique actuelle étaient plus intriqués et comment ça s'est passé et puis aussi sur les histoires territoriales c'est-à-dire que moi je n'ai jamais compris comment le sud-est avait vécu l'histoire de musique actuelle j'ai toujours eu aussi une vision ouestocentrée de cette histoire avec une importance aussi que j'avais l'impression de l'ouest dans sa structuration avec la Pédi-Roc c'était délimat qui était basé à Nantes après bon il y a eu Couture Barbare enfin voilà c'était un point de vue ouestocentré mais est-ce que justement ces archives peuvent parler de différentes histoires en termes de structuration des musiques actuelles selon les régions ça fait deux questions alors pour moi c'est vraiment c'est un objectif de permettre enfin de faire en sorte que les régions enfin les scènes enfin c'est pas un découpage forcément les zones puissent produire leur propre analyse leur propre histoire leur propre documentation ça me semble être quelque chose d'extrêmement important et chacun chacun enfin à l'Irma on a toujours été assez estomaqué parfois de voir que des gens en proximité pour se parler remontaient au national et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a qui nous a toujours été difficile à vivre quoi et qu'on a toujours essayé de combattre alors c'est pas évident mais c'est en ça qu'un centre de ressources c'est un outil particulier c'est-à-dire que c'est pas un outil de verticalité et ça je pense que c'est vraiment important à expliquer et c'est un vrai combat c'est pour ça que la ressource pour moi c'est quelque chose qui est très dynamique là-dessus parce que ça part du principe de se mettre à disposition et les occasions de mise à disposition dans les politiques culturelles sont quand même plus rares c'est-à-dire qu'en général il y a effectivement une domination qui fait que on va donner on va donner un label on va dire comme on le fait en culture en disant ça s'en est ça s'en est pas pour faire très court on peut avoir une lecture du ministère de la culture qui est celui qui définit le périmètre où la culture est légitime et le reste le reste n'en est pas et ça ça peut se démontrer par des faits des faits très concrets et donc cette possibilité de construire des histoires des histoires des histoires des histoires des régions me semble être capitale alors là l'occuménisme apparent puisqu'on nous a porté le chapeau du terme musique actuelle on pourrait faire débat là-dessus qui est un terme qui en fait n'a jamais dû sortir du vocabulaire du vocabulaire administratif nous on l'a on l'a on l'a vécu en étant en étant justement en dehors des esthétiques contrairement à ce qu'on peut penser c'est-à-dire qu'il y avait les centres d'information qui étaient spécialisés mais justement toute la toute la force de ce qu'on a produit a toujours été d'amener sur les questions réglementaires sur les questions d'organisation etc. tout le back office commun à tout le monde et revendiquer qu'on n'a pas de compétences esthétiques alors il y avait des centres spécialisés pour le faire mais c'est l'occuménisme musique actuelle il s'est plutôt fait sur des modes d'organisation des outils à mettre en commun etc. quand on est dans les chapelles esthétiques alors qu'en plus du côté des musiciens c'est pas c'est pas vraiment vrai c'est les milieux qui peuvent être en opposition c'est jamais simple on avait commencé nous quand on faisait l'officiel on l'a pu le voir dans les officiels que je présentais l'officiel 93 avant la création de Birma s'appelait déjà l'officiel il n'était plus du rock parce que ça nous semblait normal qu'à partir du moment on avait un outil pour les gens qui travaillent dans la musique ça soit aussi utile pour les gens de la world etc. mais à aucun moment on portait un jugement on ne rentrait pas dans le débat esthétique on ne sait pas faire ça et je pense que on s'est toujours interdits de le faire c'est pour ça qu'on a peu d'archives sur la partie artistique parce que c'est des choses qu'on n'aborde pas et c'est comme ça qu'on peut construire ce sentiment commun et cet outil commun voilà je ne sais pas si ouais est-ce que je peux réagir pour prolonger un peu ce que disait Manu par rapport à ta réponse Gilles c'est que du coup moi parce que les deux questions que j'avais préparées c'est un peu en lien c'est que en fin de compte j'ai toujours appris je veux dire scolairement quand je travaillais en thèse ou même après pour mes étudiants tout ça ou quand on s'était présenté que justement l'IRMA c'était au départ le CIR le Centre Info Rock avec le CIR Centre Info Jazz et le Centre Info Music Trad et qui du coup étaient rassemblés et ça avait donné l'IRMA et donc et après il y avait un peu cette idée que le CIR c'était Centre Info Rock après Rap et Musique Electronique que le Centre Info Music Trad c'était Centre Info Music Trad et du Monde avec toujours les jokes de savoir si le reggae ça va dans le Centre Info Rock ou ça va dans le CIMT du coup machin et du Monde et puis donc le Centre Info Jazz c'était Jazz et Musique Improvisée etc et donc finalement et le blues bon bon monsieur le blues voilà bon ou alors le blues alors le blues ok je ne sais pas bon entre le Centre Info Rock et le Centre Info Jazz mais en fin de compte c'était que effectivement c'est hyper éclairant ce que tu dis sur le fait que vous ne vous centriez pas sur des questions esthétiques mais que finalement elle vous rattrapait un peu d'une manière ou d'une autre sur ce genre de questions même que vous ayez sorti comme une sorte de guide pour le rap et les entre guillemets et la musique urbaine à un moment et donc finalement et le fait qu'à un moment vous ayez supprimé ces centres pour dire à la fin à la fin de l'IRMA donc du coup alors que ça avait fait pas mal de vagues des gens qui disaient bah oui parce que voilà ils sont plus sur des outils numériques et d'autres qui disaient ah oui mais c'est une tragédie etc et là le fait que du coup le MCI c'est mémoire du CIR et de l'IRMA et pas du CIR j'ai du CIMT parce qu'il y avait toujours chez SOS mais ça flottait alors ça sert à ça le MCI aussi mais le CIMT oui ça ça a été fait plutôt au début des années 70 c'est plus ancien ça n'a rien à voir avec le CIR en fin de compte donc tout ça c'est des choses très 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 nébuleuses et donc quand Manu dit ouais zone franche par exemple il avait l'impression qu'ils étaient moins proches moins là que par exemple la fille du rock enfin c'était des tu vois c'était un peu tout ça c'est vraiment une masse de questions qui à mon avis intéresse beaucoup d'étudiants et justement la dernière chose tu l'as un peu parlé tu l'as un peu dit comment musique actuelle c'est arrivé dans dans IRMA comment à la fin vous avez dit ok on prend musique actuelle parce que vous êtes les premiers c'est deux ans avant les pôles régionaux de musique actuelle je veux dire officiellement c'est avant l'appellation SMAC IRMA je veux dire que ça apparaît de manière visible donc voilà ces deux questions là articulation entre esthétique même si tu as déjà en partie répondu en disant que c'était pas votre porte d'entrée et apparition du terme musique actuel alors c'était pas notre porte d'entrée si à travers les centres spécialisés mais c'était pas c'était pas notre tu t'aurais mis les trois enfin les centres spécialisés ensemble ça n'aurait jamais rien produit c'est à dire que l'histoire la vraie histoire c'est que quand on fait la fusion le CIR donc le centre d'information du ROC et des variétés débarque il a déjà toute l'infrastructure qui sera celle de l'IRMA quand je dis que c'est la même c'est la même association qui se prolonge il y a à cette époque là 10 personnes ou 12 qui sont au CIR et qui arrivent et elles ont toutes une fonction il y a Bertrand qui s'occupe des formations Fred de la base des données voilà il y a quelqu'un enfin et l'infrastructure de ce qui va être le service rendu par l'IRMA c'est effectivement ce qui existe déjà au niveau du centre d'information du ROC et des variétés on fait déjà du conseil de la formation de l'édition de bouquins enfin tout ce qu'on va continuer sauf qu'on casse le fait de dire qu'on le fait pour le ROC c'est tellement vrai ce truc là qu'on se retrouve au moment où on fait on organise cette fusion donc il faut savoir que donc là on a d'un côté le centre d'information du ROC et des variétés qui est une association qui reçoit des aides enfin des subventions qui existent mais de l'autre côté on a un centre d'information du jazz qui est un département hébergé par le CENAM et un centre d'information des musiques traditionnelles qui est un bureau qu'a monté Jean-François Duterte mais qui est aussi d'un point de vue administratif un département du CENAM et comme le CENAM est dissous les deux se retrouvent orphelins enfin en tout cas il y a un certain nombre d'activités du CENAM qui sont qui sont à redispatcher c'est Dominique Ponsard qui va s'en occuper du ministère et qui va mettre la fête de la musique à tel endroit etc. et il propose au CIR d'accueillir le centre d'information du jazz et le centre d'information des musiques traditionnelles ce qu'on va faire et donc on va les intégrer dans cette structure avec leur spécialité et intégrer leur spécialité dans le fait de produire des bouquins qui seront aussi des bouquins pour le jazz pour etc. et de faire de l'information qui sera aussi pour etc. donc voilà c'est un peu et à tel point même que quand on fait ce machin là on s'aperçoit un jour qu'on a quelqu'un qui s'occupe du centre d'information de la musique traditionnelle Jean-François Duterte il y a quelqu'un qui s'occupe du centre d'information du jazz Pascal Antil mais du coup il n'y a personne qui s'occupe du et on est obligé d'embaucher enfin de créer un poste de quelqu'un qui va s'occuper de ce qui va devenir le centre d'information du rock chanson machin etc. qui va être l'entité équivalente à l'intérieur de l'IRMA mais au départ personne n'est spécialisé sur le truc ensuite juste un petit mot on n'a pas fermé enfin si on a fermé les centres mais on a on a fermé enfin c'est une période où on a fait cinq licenciements économiques parce que bon pour les questions de relations avec le ministère qui fait que etc. bref on a eu une grave crise économique et c'est à ce moment-là que alors qu'on en avait déjà eu d'autres auparavant et qu'on avait dû fermer un centre d'activité c'est cette activité-là que le conseil enfin c'est ces activités-là que le conseil d'administration il y a eu un bras de fer très très enfin le conseil d'administration était le premier à porter le truc auprès du ministère en disant mais c'est pas possible vous pouvez pas imaginer qu'on confirme le truc et et c'est ce qui s'est passé quoi c'est-à-dire que mais c'est sur des c'est sur une logique sur une logique économique maintenant alors là c'est vraiment un point de vue personnel et je sais que ça peut être ça peut être ça peut être polémique l'essentiel du boulot avait été fait c'est-à-dire que les milieux se sont auto-organisés et ça c'est vachement important c'est-à-dire qu'on est quand même en 2000 en 2016 je crois il y a 20 ans de travaux faits par ces centres posés sur des esthétiques alors effectivement on perd une expertise mais si on regarde dans le temps toute la toute la structuration des secteurs concernés s'est faite ils ont ces secteurs ont produit leur propre fédération ont eu une reconnaissance sont rentrés dans les textes etc. c'est-à-dire qu'il n'y avait plus ce même besoin fondamental qui était d'avoir un chef de file et c'est d'ailleurs tout ce qu'on va vivre pendant les en tant que par rapport au monde du rock dans les années 90 quand on monte le CIR c'est ce basculement où on était avant en tant que centre d'information du rock quelque part dans les revendicatifs par rapport au ministère et qu'on va devenir parce qu'on va être aidé une forme de réponse et on va assumer le fait de dire la revendication c'est plus nous et on va aider les c'est difficile d'en parler aujourd'hui parce que bon bref elle vient de disparaître ces jours-ci on a accueilli la première permanente de la fée du rock au sein de notre structure voilà on a aidé le tout cassement mais tu me parles de zone franche il y a eu les assises de la francophonie et à un moment donné c'était Alain Decaux je me rappelle et à un moment donné il y a Martin Messonnier je ne sais pas pourquoi il faudrait faire un bouquin sur les musiques du monde et là zone franche le note et se tourne naturellement vers nous en disant vous avez le savoir-faire donc est-ce que est-ce que vous pouvez nous aider à faire le truc voilà c'est aussi bête que ça bon bah Gilles je te laisse deux minutes pour la enfin quelques minutes pour la conclusion parce qu'après sinon tout le monde part un à un ok donc pour faire le moment formel déjà remercier tout le monde mais ça ça fait fuir tout le monde et tout le monde se dit bon ça va durer une minute et tout il faut que j'y aille non je voulais assurer que j'avais noté des choses que je ne dis pas que je vais revenir vers tout le monde dans les jours prochains puis je ne suis pas tout seul mais voilà donc rendez-vous est prêt avec Yacinthe aux trans mais effectivement sur les propositions d'une collaboration concrète avec des universités avec le monde enfin on est passé d'une proposition de collaboration au monde universitaire à une possibilité de se dire on peut collaborer avec des universités donc ouvrons la liste et je suis preneur de propositions concrètes de quand est-ce qu'on peut le faire voilà et je suis preneur de propositions concrètes